Bonjour, c'est Evie Imagine. Nous sommes en présence avec Grégoire Baréré qui vient de faire un fabuleux match avec Osam Karim qui est le premier de la liste actuellement dans la Ligue. Alors bonjour Grégoire. Bonjour. Pourrais-tu te présenter en quelques mots aux téléspectateurs ? Alors tout d'abord, quel âge as-tu ? Alors j'ai 14 ans. Où habites-tu ? T'habites en France ? Oui, j'habite à Saint-Marc-des-Fossés dans le Val-de-Marne. D'accord. Et est-ce que c'est la première fois que tu fais ce tournoi de tennis ? Oui, j'étais en vacances l'année dernière. D'accord. Et comment t'a paru cette compétition jusqu'à aujourd'hui ? L'organisation était bien, j'ai bien joué. Et voilà, c'était bien. D'accord. Et le tennis pour toi, c'est un passe-temps ou tu veux vraiment faire de ça un métier ? Je veux que ce soit mon métier. Et tu as commencé le tennis à quel âge ? À 5 ans. Est-ce qu'actuellement tu fais beaucoup de compétitions ? Oui, je fais à peu près 100 matchs dans l'année. Tu vas dans une école spécialisée ? Normalement, l'année prochaine, je ferai Academia où j'irai dans une école à reménager. Et normalement, dans ces écoles, le nombre de matières diminue et les heures de sport, ça se passe comment ? On ne fait pas de sport, pas d'art plastique, ni de musique. Et je ne crois pas de techno. D'accord. Et sinon, pour parler du match, tu viens quand même de faire 7-5, 7-2, je pense, dans le... 6-4, excuse-moi. Dans ce match, contre le premier de la liste, Edithien Ozam Karim, es-tu fier quand même d'arriver jusqu'à là ? Oui, mais j'ai fait trop de fautes, j'aurais pu gagner, j'aurais pu aller au moins au troisième set. Tu regrettes quelque chose du coup ? Un peu, d'avoir fait des fautes, trop de fautes. Précision sur les fautes ? Je n'ai pas tenté ma chance, je retenais mes coups. D'accord. Est-ce que tu voudrais améliorer quelque chose ? Peut-être, je ne sais pas, ton revers ou peut-être... Non, c'est mon physique. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada